Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 248 qu'est ce qu'on va faire ma chérie a une plancha qui a les pieds en plastoc tout cassé on va essayer de résoudre ce problème allez c'est parti ma mission est donc d'essayer de faire revivre cette plancha électrique avec ses pieds en plastoc tout marave je commence donc par démonter les pieds Dès que j'ai démonté toutes les pièces je fais un petit cro-bar avec les formes et dimensions principales qui va me servir de guide pour la construction Voilà j'ai un pseudo plan prêt on va pouvoir commencer à couper du bois et faire de la poussière Pour ce projet je vais utiliser des morceaux de chêne qu'un gentil barbu m'a filé des morceaux dépareillés mais qui une fois usinés devrait faire l'affaire J'utilise donc ma scie circulaire sur table avec ma nouvelle lame 80 dents pour tenter de mettre tous ses morceaux carrés propres Je commence par couper les deux bouts et ensuite passe toutes les faces sur la scie J'ai besoin de découper deux pieds des éléments de fixation et deux renforts latéraux pour faire des coupes répétitives J'utilise le chariot de ma scie en utilisant des repères Maintenant que j'ai découpé mes morceaux je protège ma table et vais coller les deux morceaux principaux les futurs pieds Rien de bien compliqué ici, j'étale de la colle, je place et les mets en serre le temps que la colle commence à faire son oeuvre Comme cet assemblage est essentiel pour la résistance du projet je vais renforcer le collage avec des goujons Je marque donc les emplacements des futurs trous J'utilise une mèche de 8 mm et ma perceuse pour pouvoir placer les futurs goujons Je perce, mets de la colle et bourrine mes goujons à coups de marteau Pour ensuite découper le surplus à la scie japonaise Voilà mes deux pieds sont prêts on va s'occuper maintenant du système de fixation de la plancha sur les pieds d'abord en découpant quatre morceaux de chaîne J'en profite aussi pour usiner un autre morceau de chaîne pour préparer les morceaux que je vais avoir besoin pour finaliser la construction Pour ensuite couper un angle de 10 degrés sur les pieds en utilisant mon chariot Une première pour moi donc je tâtonne un peu pour trouver la bonne méthode La bonne marche à suivre, faire cette coupe le plus précisément et sûre possible Avant de tracer un rond sur le haut de mes pieds et d'aller poncer ça sur ma ponceuse stationnaire J'en profite aussi pour rectifier certaines petites imperfections lors du collage pour avoir un assemblage parfait ou presque Maintenant que la forme est nickel, un petit ponçage avec ma ponceuse excentrique pour enlever toutes les marques de brûlure Et adoucir les lignes avec un grain de 120 La plancha est retenue par quatre éléments et six vis Je marque donc l'emplacement des futurs trous Je dois aussi prévoir l'emplacement pour des espaceurs en métal Donc je perce tout ça à la perceuse à colonnes Et je teste les éléments que je viens de percer et ça se passe sans aucun problème Sauf pour les deux avec un seul trou qui sont trop longs Donc je vais découper et rectifier ça à la scie à main Je dois découper un trou ovale pour laisser passer la prise électrique Donc je commence par enlever le plus de matériaux possibles avec une fraise à bois Avant de passer à la scie à ruban Vraiment pas la méthode ultime donc je tente avec des lignes mais ça risque de prendre des siècles Avant de me souvenir que j'ai une affleureuse C'est pas l'outil idéal et j'ai besoin de faire ça en plusieurs passes mais au final, après quelques ajustements, ça fait le job Maintenant que le trou pour la prise est fait, on va passer au collage des pieds sur les cales On colle la structure en quelque sorte J'utilise le pinceau en silicone pour mettre de la colle Et j'utilise des serre-joints pour maintenir tout ça en place Je profite que la colle sèche pour découper les deux renforts latéraux Toujours avec ma scie japonaise Pour renforcer la structure je décide là aussi d'utiliser des goujons de 8 mm Donc perçage, collage et enfonçage Pas la solution idéale Surtout quand comme moi on perce vraiment pas droit Idéalement j'aurais dû inclure ces éléments sur les pieds Mais leur placement est vraiment pas évident Donc même si c'est pas la solution idéale, on va faire avec Je place un renfort sous la prise électrique Et je découpe le surplus de goujons Et on va passer au ponçage D'abord avec un grain 120 Le but ici est de virer toutes les imperfections Et de fusionner les différents éléments Je remonte le pied pour être sûr que tout va correctement Et on va pouvoir coller les supports latéraux J'utilise la surface de ma table et des blocs de précision Pour qu'ils soient exactement à la même hauteur Et ici aussi, colle et serre-joints pour fixer ça définitivement Et ici aussi, pour renforcer la structure Je vais utiliser des goujons Donc perçage, colle, enfonçage Et coupure du surplus Avant de passer à l'autre renfort Avec exactement la même méthode Maintenant que la structure est finie Un coup de ponçage général D'abord avec un grain 180 Pour rendre tout ça agréable au toucher Mais surtout casser aussi certains angles saillants Un petit coup de soufflette pour se débarrasser de la poussière Et on va pouvoir appliquer le fini Une huile spéciale pour les surfaces alimentaires Je vais appliquer deux couches avec un ponçage Avec un grain 240 entre chaque Et voilà, le nouveau pied pour la plancha de ma chérie en chaîne Est prêt Et va lui permettre, j'espère, encore quelques années d'utilisation Alors, qu'est-ce que ça donne ? Et bien, c'est plutôt pas mal Globalement, ma nouvelle lame de scie circulaire Me permet d'avoir des découpes beaucoup plus précises Et beaucoup plus propres Ça me permet d'usiner vraiment le bois à 90 degrés Et ça, c'est vraiment génial Entre le dessin que j'ai fait et la réalisation, bien sûr, il y a un écart Et surtout, les cales de positionnement C'était vraiment pas évident à les prévoir Donc, j'ai décidé d'assembler tout ça avec des goujons Et bien sûr, j'ai joué au cochon des landes Donc, le résultat global est pas vraiment à la hauteur de ce que j'aurais aimé Mais en tout cas, ça tient et c'est plutôt joli Je pense que j'aurais pu faire mieux Mais, par rapport au contexte, je trouve ça vraiment pas mal J'aime beaucoup le chêne que j'ai utilisé Et le rendu est vraiment pas mal Je trouve ça vraiment correct Pour redonner vie, justement, à cette plancha Qui a priori prenait le chemin de la poubelle Au moins, ça lui redonne une vie Et j'espère qu'on va pouvoir utiliser cette plancha Pendant encore quelques années La galère principale, ça a été bien sûr De faire l'espèce de trou ovale pour passer le plug J'ai commencé à la perceuse à colonne Je suis allé sur la scie à ruban J'ai essayé de limer ça J'ai fini ça à la fleureuse Le résultat est vraiment pas top Le fait que le plug soit rentré à l'intérieur Masque une partie des cochoncetés Qui ont été faites à droite à gauche Je dirais que globalement Le résultat est vraiment pas mal Il manque encore des petits détails Pour que ce soit vraiment nickel On y est pas encore mais on se rapproche vraiment D'un résultat plutôt pas mal Moi, en tout cas, je suis plutôt content du résultat J'ai pas encore eu le temps de le tester Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Evidemment, tu t'abonnes Tu peux aussi, comme sans cookies Aller cliquer sur le lien uTip Qui est dans la description Aller regarder une petite publicité Ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon Et de te proposer des épisodes encore plus géniaux Voilà, c'est tout pour cet épisode Résurrection de la plancha de ma chérie Avec un pied fabriqué en chaîne J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain, faites des trucs Inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous